Ce qu'on sait Raphaël Rennes, c'est que l'avocat de François Fillon a rapidement remis des documents à la justice, je crois que c'était dès jeudi. Oui c'est ça, jeudi il est allé au parquet financier, il avait bien organisé les choses, il y avait plusieurs caméras de télévision qui l'attendaient à l'extérieur et il est arrivé avec un sac à dos qu'il a montré ostensiblement dont on imagine qu'il contenait tous ces éléments de preuve. Alors comment démontrer la réalité d'un emploi ? C'est assez compliqué, enfin ça peut être très simple, mais ça peut aussi être assez compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? On va produire des éléments qui montrent que la personne, en l'occurrence Pénélope Fillon, était effectivement employée, qu'elle a effectué un travail d'attaché parlementaire. On va produire peut-être des e-mails, des courriers signés de sa main, on peut produire des notes ou des rapports qu'elle aurait rédigés, on peut produire des photos ou des vidéos de réunions dans lesquelles elle était présente, éventuellement, et c'est peut-être ce qui va être fait, des témoignages qui affirment qu'effectivement elle a travaillé à la fois comme attaché parlementaire et ou comme employé de la revue des deux mondes. Alors les attachés parlementaires, c'est des petites mains en quelque sorte des élus. Elles travaillent, ils et elles travaillent en général énormément, donc le travail fourni est facilement démontrable. Mais pas plus tard que ce matin, l'avocat de François Fillon a dit, sur une antenne qui n'est pas la nôtre, il a dit, oui mais vous savez, c'est difficile, c'est souvent difficile de montrer de manière tangible l'existence de ce travail d'attaché parlementaire. Alors, une chose importante, employer son épouse, ça n'est pas du tout illégal, il y a énormément d'élus qui le font, il y a des règles très précises, quand c'est l'époux ou les enfants, le salaire ne peut pas dépasser un certain niveau, c'est 4700 euros brut mensuel. Mais l'enquête préliminaire ne porte pas uniquement sur l'emploi fictif auprès de François Fillon ou de son suppléant, mais également à la revue des deux mondes. Là, on n'est plus dans le détournement de fonds publics, c'est une affaire privée, mais on pourrait être dans l'abus de biens sociaux, et c'est d'ailleurs un des chefs d'enquête, il y a trois chefs d'enquête qui ont été sélectionnés, le détournement de fonds publics, l'abus de biens sociaux et le recel de ces deux délits. Si un seul de ces délits est constitué selon les magistrats, à ce moment-là, il y aura des poursuites.